Mathieu, est-ce que vous avez pensé quand même à la honte de vos parents en voyant le titre de votre livre ? Alors d'abord j'ai envoyé la photo, donc ils étaient fiers, parce que la photo est classe, et le titre, et si mes parents se parlent comme ça, si on n'est pas... Oui, à Perpignan c'est une façon de se dire bonjour. Mon père il me dit fils de pute pour faire chier ma mère, donc faut te dire à quel point... Peut-être qu'il a des infos que t'as pas. Mais qu'est-ce que t'as voir avec l'homosexualité, je crois pas pourquoi on parle de ça ? Ben, si c'est parce que je l'ai fait mon coming out il y a longtemps... Et c'est quoi ta position par rapport au mariage pour tous toi ? Si ça rend des gens heureux, je ne suis pas contre. Mais là tu sens qu'il y a un relant d'homophobie quand même. Ah ben absolument ! Mais pas en pédale ! Ah non ! Mais non ! Le but de ces trois potes qu'on retrouve dans les pièces de théâtre, c'est pas de baiser mais de faire l'amour, puisque jusqu'aujourd'hui ils n'ont eu que des rapports tarifés. Ben oui, ils vont pute tous les samedis depuis 30 ans. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un rapport tarifé ? On peut se parler, tu sais qu'ici il est tard... Mais je vais parler de ta maman, ça va te gêner peut-être. Rires D'accord. Ok. C'est pas respectueux, c'est gênant. Rires On va prendre une question... Non mais tu sais que ça c'est le bruit des autruches de la ferme. Tu regardes la ferme sur TF1, ils ont bruité les autruches qui passent dans le générique avec des dindons. Ah parce qu'il y a des bruitages ? On fait un tour de table, on t'a proposé la ferme ? Non. Non mais pas comme un animal, comme un... Non mais... Non plus ! Non plus ! Julien... Tu as toujours été très pudique. Et là tu vas nous montrer ta bite. Rires C'est ce soir ! Ça c'est une belle évolution Julien ! Il a changé le générique ! Il est jamais vu comme ça, mais franchement... Comment vous trouvez le retour de Nicolas Sarkozy ? Je ne fais pas attention à ça. Il vous a fait marrer le président de la République ? J'ai trouvé plutôt rigolo, par moment... Quand votre femme vous a quitté et que vous étiez triste, il vous a dit « Regarde moi aussi j'étais au fond du trou et aujourd'hui je suis avec la plus belle femme du monde, c'est ça ? » Oui, il m'a dit « Aujourd'hui je suis au fond du trou de la plus belle femme du monde ! » Non ! Il n'y en rate pas une, mais c'est mieux, c'est mieux ! 20 ans que ça dure, c'est pas mal pour une émission dont tu disais... Je crois qu'il y a pas beaucoup de prime, qu'elle devait être supprimée chaque année ! Tu nous as cassé les couilles pendant 20 ans ! Ils vont me supprimer le cabaret ! Moi je m'en fous, ça va, les 20 ans on les a fait, mais pour les artistes aussi ! Sur la porte de la loge, tu sais ce qu'il y a marqué ? Marqué « Interdit aux stars », réservé seulement aux artistes ! Et du coup tu rentres comment ? Alors Massimo, maintenant on va faire un portrait de vous ! Qu'est-ce que Massimo a réussi dans sa vie ? Une mayonnaise en 72 ! Déjà, j'ai reçu ma vie ! Et moi je l'ai vu avec une femme différente chaque jour ! C'est vrai dans ce jour ! Incroyable ! Ne le crois pas, ne le crois pas ! Ta fille, ta femme est là ? Non, non ! C'est quoi le thème de la soirée ? Alors, je te dis la soirée, c'est des potes qui passent, ça s'appelle open bar ! Ça manque un peu de musique quand même ! Mais tu vas chanter tout à l'heure ! Ah oui ! Mais on ferme pas là ! Quand tu vas chanter, on va fermer, crois-moi ! Attention, la petite carte ! Ah, vous devez faire quelque chose pour la France ! Ah, c'est bien ! Oui ! Et je suis en train de faire quelque chose pour la France ! Tu arrêtes le métier ! On termine avec l'avis de Pierre Ménès ! Je vais vous laisser, ça ne m'intéresse pas ! C'est à vous de jouer ! C'est une merde ! Avant de devenir journaliste sportif spécialisé dans le football, Pierre Ménès était... Anorexique ! Entraîneur de football ! Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? On ne sait pas ! Non mais tout le monde se demande, au fond de moi, suis-je pd, suis-je une lesbienne ? Tout le monde se demande ! Bien sûr ! Tu l'aimes, Sébastien, toi ? Je l'adore ! Ah, tu l'adore ! Si j'avais 20 ans de plus, elle m'a dit si j'avais 40 ans de moins ! Déjà, si t'avais 20 euros... Eh oui, maman, les prix baissent ! C'est plus les tarifs que tu pratiquais hier encore ! Alors, je ne travaille plus ! Jean-Luc Lahaye, je voudrais qu'on revienne sur une affaire qui a défrayé la chronique... La fermeture de votre boîte de nuit depuis 6 mois... Alors, il y a eu une vaste opération de police... En effet, il y a eu une opération il y a 6 mois... Voilà ! C'était sur commission obligatoire... À propos de travail illicite... Pour savoir, travail illicite, c'est... Pourquoi t'es encore chanté ? Et Jean-Luc, ta boîte de nuit, c'est devenue quoi, là ? C'est un terrain vague ! Ah bon ? Un terrain vague avec de l'herbe haut 2 mètres... T'as perdu des sous ou t'en as gagné avec ça ? Ah non, j'ai... Je suis parti une main devant et une main derrière ! T'en as tellement gagné pendant des années... T'as fait tellement de blagues, là-dedans ! Un piège à gonzesses, là ! Oui, il y avait pas mal de... Et puis que ce soit juste à côté d'une crèche, c'était formidable pour toi ! Le rêve ! Voici la cinquième question et deux catégories ! Alors, code de la route, Riri, Fifi et Loulou ! Toi, t'es pas mal sur le code de la route ! Tu sais combien on perd de points par faute ? Par exemple, hier, je me suis fait flasher... Et je sais pas combien j'ai perdu de points... Je me suis fait flasher dans le bois de Boulogne, ils ont mis un radar, fais gaffe ! Oh ! Je jure que c'est vrai ! C'est fou, ça ! Dans le bois de Boulogne ! Tu t'en fous, toi, tu roules doucement ! Sauf quand t'as fini, ou là, tu traces ! Non, c'est marrant ! Qu'est-ce qu'on choisit ! Patrick Sébastien doit-il quitter France 2 ? Oui ou non, vous nous le dites ! Alors, Gérald Demaillet, vous dites oui, il doit partir de France 2 ! Bah oui, parce que, de toute façon, Delphine Arnotte a dit qu'elle aimait pas les hommes blancs de plus de 50 ans ! Et elle n'aime pas Patrick Sébastien, il rentre pas dans sa charte ! Oh ! Tu m'as fait peur ! Parce que lui, il était demandeur ! Putain, c'est chignol ! Alors, Jérôme Banner, bonsoir ! Bonsoir ! Vous êtes le numéro 1 mondial de K1 ! Le K1, c'est de la boxe Thaï, pratiquée par des gens assez corpulents ! Faut vous mettre KO sur un ring, il faut monter avec un tractopelle, non ? Non, non, j'ai toujours pris des toises, des bonnes toises ! Ah bon ? Je me suis fait excuser, c'est bon, on va pas prendre ça ! On va taper tout le temps ! Il y a une question qui se pose, Salim ! Est-ce que le cheval sait que vous êtes aveugle ? Euh... S'il le sait, il me l'a jamais dit ! Quand tu lui donnes du poing par le cul, je t'en rends compte ! Il me l'a jamais dit ! Il me l'a jamais dit ! Il est fou ! Il est pas con ! C'est pour ça que je trouvais qu'il avait une mauvaise élève ! J'ai dit bonsoir, vous avez 20 ans, vous avez déjà fait 20 films X professionnels ! 22, 22 ! Le porno, c'est le spectacle du sexe ! C'est pour ça que dans le porno, les filles, au départ, au lieu de prendre des positions normales, prennent une position de plus en plus acrobatique, ensuite elles ont été épilées pour qu'on voit de plus en plus la viande ! C'est pas sourcé, c'est Jamy, quoi ! C'est Jamy dans le porno ! Non mais il a raison, il a raison ! Le porno c'est ça, c'est absolument pas attirant ! C'est maquillé aussi ! D'accord, Jamy ! Mais pour les blanches de vie ! Comment on fait ? Le journalistiquement correct, on en crève ! On en crève ! Ça vous choque, vous, que tout le monde s'énerve parce qu'il a dit ça ? Moi ? Robert, retire ton nez, les enfants sont partis ! Les chaînes de nouvelles en continu, il faut nourrir la bête, la bête, ça radote, ça radote, ça radote ! Qu'est-ce qu'elle vous a pris, elle, alors ? Elle m'a chauffé la voix avant un concert ! Elle m'a fait faire quelques exercices pour ne pas me casser la voix au milieu du concert ! Par exemple ? Ça, c'est très bon ! Demain, on en prendra le B, mais il y a des progrès ! Jean-Luc a quand même participé à l'émission la plus merdique de tout le paf ! Splash ! Mais pourquoi t'as fait cette merde ? On te proposerait... On me l'a proposé, moi ! Une émission où tu fais un challenge de tennis, tu le ferais ? Ouais ! Bon, alors moi j'adore la plongée ! Je voulais plonger à 10 mètres, je voulais plonger un peu plus haut, même ! Mais t'avais déjà plongé avant ! Non, jamais ! Si, dans ta carrière ! Non mais t'avais des bases ! Il reste très peu de pygmées en Afrique aujourd'hui, non ? 400 000 à peu près ! Les pygmées, c'est extraordinaire, parce qu'ils n'ont pas été altérés par l'esclavage, par la colonisation, pas encore altérés par le sida ! Par le basket ? Il veut voir le basket, ça c'est sûr ! Laurent Bafi ! Laurent Bafi ! Non, tu connais Laurent Bafi ! C'est Laurent lui ! Laurent Bafi ! Alors, Laurent Berger, vous êtes député La République en Marche, de la dixième circonscription des Yvelines ! Mais votre père était doubleur professionnel ! Un comédien ! Il s'appelle Alain Dorval, il est la voix française de Sylvester Stallone ! Mon père, parfois, travaille pour les guignols, et la première fois qu'il a travaillé pour eux, c'est parce que Yves Lecoq ! Vous avez des nouvelles de Laura Smet, la fille de Johnny ? J'étais assez surpris, mais heureux aussi de l'apprendre ! Tout le monde va vers une belle réconciliation ! Ce qui est magnifique et inattendu, je dois le dire ! Et aux dernières nouvelles, Johnny irait mieux ! Tout ça est un... Bon, moi, je vais y aller ! Ça fait rire Agile Bernès, par exemple, mais... Mais non, mais c'est les infos de Bernard, c'était genre de la merde ! On va en parler ! Incroyable ! On parlait d'évolution des mentalités par rapport à l'homosexualité... Un truc de l'intellectuel, là, je me casse, c'est trop compliqué ! Non, mais reste, on va parler pédophilie, attends ! Qu'est-ce que je vais vous faire avoir ? Un... alors, un rythme... Un baby ! Un baby ! François ? Oui ? Vous êtes au top ! Ça va ? Oui, ça va ! Maintenant que vous êtes au top, j'imagine que Luc Besson a pris une demi-heure pour vous écrire un film ? C'est une trilogie, s'il a pris une demi-heure ! J'espère un cadre de plus ! Premier jour de tournage d'un film avec Sharon Stone ! Sharon Stone était debout, moi j'étais appuyé contre un pilier comme ça, et Sharon Stone doit me repousser comme ça ! Elle me repousse, et je fais... Tu pènes pas devant Sharon Stone ? Tu pènes pas devant Sharon Stone ! Mais tu peux péter de joie ! Moi j'ai chié sur Julia Roberts et... Et j'en fais pas étalage ! Si votre meuf ou votre mec ne le sait jamais, pour une soirée, vous pouvez coucher avec qui vous voulez, et après, personne ne le saura jamais ! Tiens Vincent, toi ! Euh... ouais, Julia Roberts ! Ah ouais ? Bah je peux te l'avoir ! Patrick ! Julia Roberts, mais je suis arrivé trop tard ! Bah non mais c'est pas grave ! Double penne pour Julia ! J'accueille Pascal Obispo ! Bravo ! Tu as perdu ton pari ! Ouais ! L'escalier est tenu ! Quel connard ! Quel connard ! Est-ce que, comme Franck, vous avez fait des petits boulots avant de démarrer vos carrières ? Laurent ? Non, on a fait vedette direct, connard ! Qu'est-ce que tu as fait comme petit boulot ? On a fait vedette ! Pierre, vous avez été animateur au club Méditerranée, vous avez été G.O. Ouais, j'étais prof de tennis ! Prof de tennis ? Non, il n'y a pas de bannes ! Après, ils ont refait les cours ! Hein ? Non, parce que j'avais pas le droit aux cours en terre battue, j'avais le droit qu'aux cours en dur ! Vous avez démarré ! Il se t'emmerde ! Vous avez commencé à... Vous êtes capable de me chanter du Jeanne Moreau, Ariel ? Elle est tourbillon ! Nananana, nananana, nananana Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt mange au-là On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est perdus de vue... On s'est bouffé le cul ! Oh non, c'est pas possible ! C'était beau ! C'était beau ! Lolo, t'as fait un carton avec ça ! Ouais, ouais ! Ça va être sur quoi la prochaine ? Je veux faire une comédie musicale sur l'écologie pour les enfants ! Mais c'est votre passion l'écologie, la zoologie même ! Ça, il est partout ! C'est des zoologies, pas un film ! Oh, c'est magnifique ! Il est absolument impossible que Dieu existe scientifiquement Et il est absolument impossible que Dieu n'existe pas scientifiquement C'est quand même pas dû au hasard ! Le hasard, il fait très très bien les choses quand même ! Le système en pionnière ! Hé 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 ! Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! On regarde partout avant de parler ! Oh 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 ! Vous êtes allé jouer à Dakar ? J'ai joué à Dakar ! Ça s'est passé comment ? C'était incroyable ! Vraiment une charge émotionnelle très très forte ! Parce que toute ma famille, j'ai encore beaucoup de familles qui habitent là-bas ! Et de voir comme ça mes cousins, mes cousines... Ça remplit la salle ! Ça remplit la salle ! Ça remplit la salle ! C'était toute ma famille ! Ah non ! Et Laurence ! Je souhaiterais que l'on parle de l'actualité d'Hélène Segarat qui vient de sortir un album de chanson de Joe Dassin ! Et si tu n'existes pas ! Et la particularité, c'est que j'ai fait des duos virtuels ! Qui a eu l'idée ? Joe Dassin ! Presque ! C'est Julien, son fils, qui m'a contacté il y a... en septembre 2012 ! Vous dites, je ne suis pas une salope, je suis comme ma génération, ouverte ! D'esprit ! Non mais je ne l'ai pas vu d'esprit, je suis désolé, oui ! En tous les cas, moi je trouve qu'une fille comme vous, c'est très bloquant pour un mec ! C'est vrai ? Ouais ! Niveau des tarifs ? Non ! Est-ce que vous, vous avez déjà été en prison ? Olga ? À moi ? Non, jamais ! Jamais ! Franchement, j'ai jamais fait la prison ! Non mais c'est vrai qu'à l'époque, vous étiez à la Grange aux Belles ! Oui ! Vous étiez plein de conneries quand même à l'époque ! J'en ai fait des bêtises, ouais ! Mais tranquille, pas des bêtises qui t'emmènent en prison ! Ils l'ont jamais chopé, ils ont trop galéré avec les portraits robots ! Voilà ma gueule ! Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ! Si vous devez animer une émission, c'est ce que laquelle ? J'aimerais bien faire Qui veut gagner des millions ? Je me verrais bien là-dedans une fois pour essayer ! C'est marrant ! J'aimerais bien faire ça ! Ça serait drôle ! Il ferait flipper les candidats et tout ! Il va proposer même à Jean-Pierre Foucault ! Vous et Jean-Pierre Foucault ! Il lâchera pas sa place Jean-Pierre ! Il est très bon dans l'exercice ! Il est excellent ! Mais Jean-Pierre, il partage ! C'est un amour, il pourrait vous prendre ! Oui, je sais ! Je vais baiser sa femme ! Quand je me souviens de Éric Zemmour, qui critiquait soi-disant ton manque de culture ! J'avais une veste rose à l'émission ! C'est peut-être pour ça qu'il ne m'a pas respecté ! C'est le costume qui fait tout en fait ! Tu vas-tu l'acheter où ? Dans une marque très très élevée ! Fais ça ! Fais ça ! Non, arrête ! Il y a l'antibolo ! Bonsoir ! Ça va ? Ça va, merci ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Il aime beaucoup Chantal Goyal ! On a tous envie de baiser Chantal ! On va faire l'interview d'abord ! Là, c'est le travail d'abord ! Après, on va se détendre, boire des verres ! Oui, bien sûr ! On va faire une after, bien sûr ! Mais là, c'est sérieux ! La Coupe du Monde arrive ! Toi, t'es un féru de foot, Éric ! Tout le monde s'accorde à dire qu'on va se faire jeter comme des merdes au premier tour ! Je le crains ! Et puis, il y a ce grand débat ! Pour ou contre, Raymond Domenech ! Et pour ou contre, la prostitution aussi ! On y reviendra tout à l'heure ! On aura le loisir d'en parler de ta petite sœur ! Pour l'instant ! Revenons ! Ne jamais ouvrir ta gueule ! Il faut faire attention ! Justement, il y a beaucoup de personnes qui disent que vous, vous avez tendance un peu à draguer vos chroniqueuses, tout ça ! Alors, est-ce que c'est vexant pour moi ? Mais vous n'avez jamais rien tenté ! Je suis hyper triste ! Ici, avec personne ! À part Isabelle ! Et pourquoi j'ai les boîtes ? Alors, Julien, tu reviens avec un album qui s'appelle « À nos amours » et t'es vraiment le king of melody ! Ça, je te le dis à chaque fois, mais t'es un des rares mecs à avoir autant de mélodies sur ton CV ! J'ai jamais vu ça ! Ça tombe bien puisque j'en ai fait mon métier ! Rajoute, connard ! C'est vrai, Audrey, vous êtes une championne de tango ? Non, je ne suis pas une championne, mais c'est ma passion depuis 12 ans ! Le tango qu'elle parle, c'est le tango argentin ! On danse pas le même tango, en fait ! Le tango de salon, c'est très différent du tango argentin ! Moi, quand je regarde l'émission « Danse avec les stars », je ne reconnais aucun pas de tango, par exemple ! Ah bon ? C'est pas du tout le tango ! Moi, je reconnais aucune star ! Il me semble que ce n'est pas forcément un très bon souvenir pour vous, Starmania ! Je crois que c'était un peu difficile, les relations que vous aviez avec les chanteurs français, notamment ! Et notamment Balavoine ! Daniel Balavoine n'était pas sympa avec vous ! Il n'a pas été très sympathique à la fin, non ! J'étais très surprise qu'il... En fait, il me détestait ! Je ne pensais pas du tout qu'il... Aucune raison ! De là à trafiquer l'hélico, je trouve ça un peu... Oh là là ! Alors la vraie question, c'est est-ce que François Hollande a vraiment envie d'y aller ? Il vous a confié ! La seule fois où j'ai eu la paix, c'était pendant les attentats ! Quelle souffrance quand même ! De dire finalement, tout le monde me tombe dessus toute la journée et pendant les attentats, on m'a foutu la paix quand même ! De là à les organiser, je trouve ça un peu... Non ça va, Laurent, ça gère pas quand même ! Euh... Tout au long des 5 ans qui viennent de s'écouler, il y a eu des difficultés... Non, je mets toujours des casquettes depuis... Ah oui 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 ! Pour qu'on foute la paix dans la rue, pour continuer à regarder les gens... Quand tu mets une casquette, les gens se disent, tiens, il y a quelqu'un de connu en dessous, non ? Non, pas du tout ! Quand il y a une puce sur tous les appareils ! Ouais, qui font comme ça ! Non, quand on l'aura dans l'œil ! Dès qu'on prend ta photo ! Là, j'en connais un qui va se balader sans casquette ! Vous êtes au courant de l'application où ils disent où sont les stars ? Ah oui, l'application... Quel rapport avec toi ? Aucun rapport ! Je vais y aller, sugar ! Gardez une immense estime pour Michel Drucker, et vous avez raison, parce que vous avez compris que Michel sera toujours là ! Toujours ! Il est bluffant, vous l'avez vu sur scène ? Ouais ! Il est bluffant quand même ! Il s'interdit rien quoi ! Il y va, il est drôle, il tient... Et les saluts où il sort sa bite, moi j'ai dit, c'est pas Michel ! Bah si, ça m'a cueillé quoi ! J'ai vu Jeanne Calment à Arles, à l'hôpital, et je suis allé la voir ! Tu sais, tu l'as baisée, c'est dans tes mémoires ! Oh non ! Je lui l'ai baisée à 111 ans, et elle a fait 11 ans de plus ! C'est pas une bite que t'as, c'est un chargeur ! Tu lui as remis 11 ans ! 20 ans d'enfants de la télé, ça ne s'improvise pas ! Ça se construit, ça se partage, ta gueule ! Et pour clore cette soirée, qui je l'espère, et nous l'espérons tous, mon cher Arthur, vous a fait plaisir ! Nous avons un chanteur qui vous aime beaucoup, qui est venu spécialement parce qu'en ce moment il est entre tournée, studio... Regarde à vue, c'est Jean-Luc Lé ! Vous êtes prêts, on va faire une interview 24h avec. Il y a quelqu'un à côté de vous, dans votre lit, c'est qui ? Bah le mécanicien, parce que c'est pas facile à régler une bécane pareille ! C'est de l'entretien ? Vous savez qui est à côté de vous quand vous vous réveillez ? Avec ses mains comme de cambouis ? Vous savez ! Vous dites ça avec du cambouis sur les couilles, c'est qui c'est ? Vous avez la capacité de sortir de votre corps pour aller explorer d'autres lieux, comme si votre conscience pouvait se déplacer toute seule. Ça m'est arrivé de surprendre mon ex-compagnon en compagnie de quelqu'un. Il sortait de son corps aussi ! Comment ça va ? Bien ! Vous connaissez Laurent Maffi ? Oui ! Vous vous aimez bien tous les deux ? Vous vous appréciez ? Oui ! C'est pas bien ? Il faut détester les gens ? Ah non, pas du tout ! Pourquoi ? Je sais pas, je m'en rends pas compte, t'as l'air étonné ? Non 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 ! Non parce qu'en général les comiques entre eux ils se... Oui mais il est pas très drôle ! Alors votre attaché de presse m'a demandé de vous faire une interview facile ! Oui ? Vous préférez la mer ou la montagne ? Oui c'est... Oui je préfère la mer ! La mer, ben voilà une bonne réponse déjà ! Combien de fois vous lavez les dents par jour ? Trois ! Trois fois, très bien ! Et après tu les mets dans le verre ? Ils se mettent... 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 Tommage ! Concentrez-vous, c'est toute une journée avec vous ! Vous vous mettez à chanter sous la douche, vous chantez quoi Jean-Luc ? Ce que j'entends à la radio... Ah ouais, ouais, ouais... Donc pas tes chansons ! Vous avez toujours dit que vous n'étiez pas comme tout le monde ! On va voir ! On va faire une interview ! Je ne suis pas comme tout le monde ! Tout le monde pense que le rock est mort et vous ? Le rock est mort ? Non ! Jamais ! Jamais ! Il y aura toujours des... Des connards pour faire des rocées ! Benahim, il vous a dragué vous Georges Cooney ? C'était au festival américain de Deauville, donc j'étais venue pour l'interviewer et puis très gentiment à la fin de l'interview, il m'a proposé d'aller dîner avec lui ! Quoi, t'as dit non ? Bon, il t'y serait allé ou pas ? J'ai dit que j'avais énormément de travail et qu'il fallait que je rentre sur Paris ! Alors, elle a raison, est-ce que si... Elle l'a sucée pour un des cas, c'est horrible ! Valérie ! Qu'est-ce que vous feriez si vous restiez 24h à vivre ? Le coiffeur, peut-être ? Vous êtes mariés, vous avez... Mais vous faites de la musique ! Oui, j'en ai fait ! Vous vous avez arrêté ou quoi ? Oui, oui ! Ah bon ? Oui, Valérie ! Comment ça se fait ? On va pas arrêter de faire de la musique d'un seul coup ? Moi, si je faisais de la musique, j'arrêterais jamais de ma vie ! Je choisis une autre voie ! Mais il arrête tout d'un coup ! Fais de la coiffure et il arrête d'un seul coup ! Non, non, du tout ! C'est le mec qui arrête en cours, quoi ! Olivier, Anne, regardez ce que, en plus des 1000 euros, vous allez peut-être pouvoir gagner ! Pentagon Papers, vous connaissez cette femme qui a dirigé ce journal américain ? Kay Graham, c'est une femme qui avait hérité de ce journal, propriété de son père, mais dirigée par son mari, parce qu'on considérait évidemment, à l'époque, et je suis pas sûre que ça ait tellement changé, qu'une femme était incapable de diriger un grand groupe de presse ! Là, tu l'as prouvé ! C'est ce que je voulais d'entendre dire ! Jean-Jacques Bourdin, vous êtes le mari d'âme. Alors, Anne, dans la vraie vie, il vous fait aussi ces questions pièges, là ? Ces questions pièges... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de questions pièges. Quand tu rentres à 8h05, t'étais où, salope ? Je suis désolé ! C'est pas piège ! Moi, je trouve que tout le monde doit tout assumer et répondre à tout ! Le problème, c'est que dans les médias, on se joue la comédie, on fait de la com, etc, etc. Chantal, des petits boulots ! J'ai vendu des pansements ! Et on vendait en porte-à-porte des pansements, mais qui collaient pas aux doigts ! Donc c'était des trucs de GI, américains, donc ça se roulait comme ça, un peu comme un préservatif. Mais ma mère, elle a trouvé un de ces pansements dans la poche de mon petit frère, et elle pensait que mon petit frère, il avait des rapports sexuels ! Tu vois ? C'est moi qui j'ai le problème ! Je lui ai dit que la fille ait pensé que je m'étais coupé la bite ! Alors votre film est très très difficile à pitcher aussi, c'est pour les accros du jeu vidéo, Resident Evil. Et alors, donc beaucoup d'entraînements, beaucoup d'entraînements, karaté, kickboxing... Fit-fucking, là, là ! Et non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Laurent, franchement ! Si tu continues à faire celui qui comprend pas, ça reprendra ta femme. Réfléchis bien. Vous avez aux petites pancartes, est-ce que vous appelez ce que vous matez ? Vous pourrez réagir également chez vous ? On finira par vous, c'est vous qui allez conclure cette séquence. En tout cas, c'est assez scandaleux que vous cautionniez ce genre de progrès, qui ne servent à rien, et que... C'est quoi ? Mais si vous débranchez la connasse ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux débrancher la connasse ? Cindy était dans Secret Story. Cindy, t'as déjà fait l'amour ? Bah, ça m'est arrivé, oui. A quel âge pour la première fois, Cindy ? 16 ans. 16 ans ? C'est tard ? Oui, monsieur. C'est tard pour une salope ? Elle est en train de devenir une très grande joueuse de tennis, mais vous avez que 16 ans. Vous rêvez d'un prince charmant ? Oui. Il serait comment, ce prince charmant ? Animateur de télé ? Peut-être, on sait jamais, hein ? Vous restez avec nous, Tati ? Je crois. Ça me ferait plaisir. Ah oui, moi aussi. Elle est charmante, hein, vraiment. C'est bon. C'est bon. Ouais. Ah oui. C'est bon. Igor ! Salut ! Oh non, Pascal ! Vive le Big Bang ! Allez, Igor ! T'es tout seul ? Elle est où ta soeur ? Putain, mais t'as été à Roissy faire un brochure ou quoi ? Derrière le réacteur d'un DC8, t'as fait quoi ? On va faire une plume. Igor Egrishka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 29 août 1949. À Menton. Mais c'est vrai qu'il y a un côté... Tu peux te dire que... Tu sais, tout à l'intérieur des... Comment dire ? Tout ce qui est infiniment petit, c'est des vies... Tout ce qui vit dans... Tu parles dans Manila, quoi. Non, 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 mais ouais, ouais. Et nous, pourquoi on serait pas, tu vois, au centre d'un truc de notre... En tout cas, t'expliques bien, hein. Et tes conférences, ça se passe bien ? Les conférences... On peut pas parler sérieusement. Est-ce que comme Patrick Bruevel, vous avez parfois envie de vous casser la voix ? Je me casse la voix régulièrement. Tu chantes ? Non, je joue. Tu sais chanter ? Non. Comme Patrick Bruevel. Ah non, c'est une vraie... Mais il est là ! Les gens t'adorent, hein. Dis donc ! Les gens n'ont aucun goût, t'as vu ? Mais j'ai des ennuis. Des ennuis ? Des ennuis de couilles. J'ai une couille qui... Qui se coincent de temps en temps et redescend pas. J'avais oublié ça. Parce que... J'avais oublié ça. On rend très peu et à tort hommage au scénariste quand même. On n'aura pas l'explication de casser la voix. Vous avez un mot à dire à M. Pokoran ? Bah que je l'aime beaucoup parce qu'il était là et... Alors, au moins, est-ce que vous avez acheté son dernier album ? Non, pas encore. Mais je l'ai écouté en exclusivité bien avant qu'il sorte. Alors, le lendemain, vous vous réveillez... Et t'as pas refait le malaise ? Alors, le lendemain, vous vous réveillez avec toutes vos facultés. Francis, récemment dans Paris Match, vous avez avoué avoir découvert l'amour avec un garçon. La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'était un mec qui me l'a dit. Et un jour, tu te retrouves avec lui dans la salle de bain ? Il me dit qu'il est amoureux de moi, il me le dit de manière très belle. On était à poil dans la salle de bain, donc... T'as quelque chose à lui dire là, s'il te regarde ? Bah, merci. Mais t'as rien fait ? C'est pour ça qu'il est bien sûr. Un peu comme Florent Pagny, vous êtes à l'aise aussi bien dans le lyrique que dans la variété. Dans les concours de chant à l'époque, je chantais ça, je faisais fureur. Et finalement, j'ai réussi à convaincre des producteurs, et notamment Daniel Moine et Gérard Louvain. Ce n'est pas les meilleurs. Bah, ils m'ont beaucoup aidé. Et après... Oui, je sais. Chacun fait... Je me fais avoir à chaque fois sur celle-là. Emmanuel Macron qui, lors de son meeting hier, est revenu sur les rumeurs autour de son homosexualité. Il n'a pas à justifier ce monsieur, qu'il soit homosexuel ou pas. Ça devrait être un non-événement. Non, mais il est marié. Il est très marié, surtout. Parce qu'il est marié ? Oui. Il est marié en viagé aussi. C'est bon. C'est bon. Alors, Kushner. Alors là, Kushner, c'est vrai qu'il vous a pris un peu de haut. Il vous a tutoyé. Enfin, on a vu tout à l'heure l'extrait. Vous l'avez mal vécu, ça. Vous avez un sentiment de racisme social, hein. Explique-lui autrement. Toi, parfois, pas content. Là, c'est clair. C'est quand même grave. Frédéric Lenoir, bonsoir. Vous êtes sociologue, écrivain. Vous avez publié de nombreux livres, dont le dernier, La puissance de la joie, publié chez Fayard, cartonne vraiment en librairie. Bienvenue parmi nous. Lenoir, Lenoir. Je présente. C'est vrai qu'à un moment, sérieusement, vous avez eu des problèmes psychiatriques. Vous avez eu besoin d'être suivi. C'est vrai ça ou c'est une légende ? Il a encore le pansement. Il y a le problème rabiot, déjà. C'est-à-dire que ce connard a écrit une lettre à Guiraud. Faut pas dire ça. C'est un môme. C'est un môme. C'est un môme. Il a fait une bêtise, il a fait une bêtise. C'est sa mère. Sérieusement, l'histoire de la sex tape de Val Buena. Vous, vous avez été blanchi, évidemment. Vous avez fait chier pendant des années. On va pas attendre ça, hein. Si, si. Benzema aussi, il a été blanchi dans l'affaire. Elle vous plaît bien, Karine Marchand. C'est dur d'être indifférent, quand même. Ah, vous voyez, hein. Surtout quand elle vient avec une jupe qui arrive à la moitié des fesses. Est-ce que vous arrivez comme ça, je sais pas moi, chez les agriculteurs, pour l'amour et dans le pré ? Ouais, mais avec des bottes en caoutchouc, oui. Ben écoutez, il faut quand même être femme. Ben oui, bien sûr. Il faut montrer ses atours. Quand même à la campagne. Ben ça leur donne envie de la bourrer. En page 23, vous dites, il faut finir avec l'image du paysan plouc et cutéreux. Bon, vous refusez cette image comme ça, un peu image d'épinal du paysan tel qu'on le voit dans la pub, etc. Mais votre père, en fait, alors c'est terrible. Votre père, lui, c'était vraiment l'image d'épinal. Il labourait votre père. Tu l'as déprivé encore. Avec des pas. Revenons au sujet qui nous intéresse. Combien de couples d'animaux environ Moïse a-t-il emmené sur son arche ? Combien de couples d'animaux ? D'accord. Moïse. Ah merde ! C'est Noé, bon, ça va. Peut-être que je te l'ai dit. Non, non, tu me suceras après. Récupérer un chien de la SPA, c'est génial. Mais c'est pas facile, parce qu'il y a une partie qu'on connaît pas et qu'on découvre. Et rééduquer un chien, c'est très difficile, ça demande beaucoup de temps. Quel est le pire truc que vous avez vu, qui vous a... Quel est le maître le pire que vous ayez... Il dit quoi, l'orthophoniste ? Il est confiant ou t'auras mis à 8 séances ? On sait que vous êtes dingue d'animaux, de chiens, de chats, de crapauds. On vous a amené deux bébés labrador pour montrer à nos téléspectateurs la face tendre de Laurent. C'est incroyable, mais on ne vous imagine pas doux, tendre comme ça et là on vous voit... Ça c'est les préliminiens, après j'ai le défoncé. J'ai une question pour Edoui. Quand tu fais un 69, ça fait velcro ou pas ? On a perdu Gilles. Ça va ? Alors Roku, c'est Catherine Breillard qui vous a donné votre premier rôle dans le cinéma traditionnel. Vous l'avez remercié comment ? Peut-être j'aurais dû la remercier mieux. Donc Catherine Breillard, merci, merci, merci. C'est tout. Mais merci. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux dire... Ah mais je sais pas. Je veux dire... Non mais... C'est peut-être... Arlette, t'as eu combien d'enfants ? J'en ai pas, j'en ai aucun. Eh ben on va t'en faire Arlette, j'habite. On va t'envoyer Thierry Rolland. Je peux pas choisir quelqu'un d'autre ? C'est un peu vexant non ? Non, c'est parce que je suis pas foot. Je suis plutôt rugby. Eh ben ça fait rien. Il va te baiser, il va te plaquer après. Bravo, bravo, bravo. Nous ça fait combien de temps que nous sommes amis ? Amis de 22 ans. Incroyable. Monsieur Gueuluc. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Tu connais sa femme et tout. Tout le monde connaît sa femme. Et vous êtes restés amis. En même temps, si tu connais Gueuluc, tu connais sa femme. Ah oui ? Ils sont tout le temps ensemble. Ah c'est vrai, elle est souvent là. Même quand il va au pute, il l'emmène. Vous vous souvenez de vos débuts Estelle ? J'ai demandé à François s'il était marié. J'ai posé... Je suis séparé depuis 25 ans. Ah ! Oui. Et depuis ? Oh la triste ! Oh la tristesse ! Oh la tristesse ! Il lance un appel ! Il séparé depuis 25 ans et dépressif. Voilà, d'autres questions ? Ah voilà. Et depuis, le chien est mort. Vous avez déclaré, quand je sors de scène, plus que des applaudissements, c'est la satisfaction de ma femme qui est mon véritable sucre d'orge. Ohhhh ! C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On a le tweet là. Ah, vous êtes bien. Ah, il s'aime. Vincent. C'est mignon. Bah oui. Mais pour le prix, franchement, il t'en sort bien. Tu réponds que par oui ou par non, d'accord ? Allons-y. T'avais vraiment plus une thune pour nourrir ta famille, mais vraiment plus une thune. Oui. Est-ce que tu ferais l'amour avec Marguerite Duras ? Ah non. Ça le paye pas. Il préfère laisser crever ses mômes. Non, je vais décharger des cajots à Rungis. Ouais. Et alors ? Là, c'est déchargé dans un cajot. Arlette. Oui ? Tu le veux ton petit canard ? Non, non, j'aime mieux autre chose. Un livre de Eric Nolot. Si vous avez un livre d'Eric Nolot. Mais on en a deux cartons, on sait pas quoi en faire. Ça t'en batte, c'est qu'on envoie deux cartons ? Merci madame, je suis très touché. N'écoutez pas Laurent Baffier. J'adore la littérature. Ça t'a rien à voir, c'est Eric Nolot. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Coup de cœur d'Agathe au pro qui est très présente ce soir. Je l'ai jamais vu aussi présente dans l'émission. Qu'est-ce qu'elle a ? Alors qu'elle vient de perdre son mari, elle est courageuse. C'est vrai que la tenue est folle. Non, non, ça va extrêmement bien. C'est pas mal. Alors ta mienne, ils s'en foutent. Ah non, ils les foutent, non. Ça fait le sein de tenue, j'appelle ça un déguisement. Pas du temps de m'investir. Si c'était à refaire, est-ce que vous épouseriez à nouveau Véronique Sanson ? Je le referais pas vu toutes les moqueries que ça a amené. On aurait dû, je resterais discret si je re-rencontrais Véro. Peut-être qu'il est avec Marie-Mériam là en ce moment, mais il est discret quoi. Ben voilà. Il la baisse comme un oiseau. Sébastien, il a un petit pincement au cœur, Patrick Sébastien. Tu es allemande ? Oui. Mais tu es d'où ? À côté de Hambourg. Et donc tu as fait le dîner ? Oui, j'ai essayé. Alors Natacha, ton mec a fait la bouffe chez nous il y a 15 jours, on s'est régalé. J'ai hyper peur des cailles. Et il m'a dit que la plupart des invités ne savaient pas manger des cailles. Mais c'était pas assez cuites ces cailles ? Pas tout à fait. C'est la faute au four. C'est lui qui cuisine dans la maison ? Oh ça c'est une phrase allemande ça ! Mais non, non ! Tu as été révélé donc au public en 2009 dans La Nouvelle Star. T'es ici pour un film, ça s'appelle Chercher la femme. C'est réalisé par Sue Abadi avec toi donc, Félix Moati et William Lettguil. Donc ça sort le 28 juin. Ça va Benjamin ? Bien, bien et toi ? Ça marche bien tes antidépresseurs hein ! Non, non, mais je regardais le truc là qui tourne. Ouais, ça tourne hein ! Richard Virenc, qu'est-ce que vous ne supportez pas en vous ? Trop positif comme garçon. Votre plus belle histoire d'amour ? Celle que j'ai en ce moment avec ma femme. Ça dure toujours avec Stéphanie hein, ça ? Ça dure hein cette histoire ? Vous l'avez rencontrée comment Stéphanie ? Elle est pharmacienne. Non, non, j'ai... Alors chez Claude François, est-ce que vous préférez le chanteur, le danseur ? Ou l'électricien ? Voilà. Moi j'aime les deux. Non, vous n'êtes pas danseur vous monsieur Platza. Ah oui, c'est un corps qui est fait pour la danse. Ah c'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai après dansé avec Jacques Chazot moi. C'est pas vrai. Il est bon après le porter. Et vous Jean-Fy, vous avez fait de la danse vous ? Vous finissez par peser 100 kilos pour 1m65. Mais vous avez une force de caractère hors du commun. Vous perdez 45 kilos. En un an et puis après, il fallait stabiliser tout ça. Vous me direz comment vous avez fait ? Sans bras, tu manges moins. Oui. Mais il y a à l'époque où il y a des bras. On pourrait dire ça. On passe 14 minutes par jour aux toilettes en moyenne. Est-ce que vous savez combien de temps on passe dans sa vie en moyenne ? Dans la vie en moyenne. On passe dans 283 jours aux toilettes dans notre vie, soit 9 mois et demi quand même. C'est pas tant que ça. C'est pas énorme. Ah bah non, et moins moins. Quoi ? Moi moins. Mais les couches, c'est pratique. Et en fait la majorité de vos fans, n'ont jamais goûté vos plats. Moi, j'ai trois restaurants à Paris. Ouais. Au grill, le premier prix de la viande qui est servi, c'est 20 euros, c'est un steak frites. Donc en fait qu'on vienne au gastro pour manger du caviar, mais il n'y a pas que ça. Le gastro, c'est le grand restaurant. C'est le grand restaurant. C'est ce que tu chopes après avoir bouffé. Alors le pitch, c'est Isabelle Huppert qui est chargée d'enquêter sur une affaire de détournement de fonds. Evidemment, on pense à Eva Joly. Alors Eva Joly a dit en sortant du film qu'elle avait un sentiment de nausée. Vous êtes au courant de ça ? Dans quel sens ? Non, je n'étais pas au courant, mais dans quel sens ? Gastro. Rien à voir avec le film. Ça faisait deux, trois jours qu'elle n'était pas bien. Dans les festivals de bikers, souvent, il y a des filles et on leur mouille les t-shirts avec un petit jet d'eau. Et puis après, on peut décider quelle est celle qui a la plus belle poitrine. Et il y a 8 t-shirts mouillés, ça existe. Vous mouillez les slips des mucs ? Pour Bernard Chiffé, il le fait toujours. Je rentends tiens une couche, hein ? Oh la vache ! Maintenant, vous êtes animateur télé, est-ce que vous êtes un peu moins cultivé qu'avant ? Moi, je suis un con, mais je le sais. Non, non, je ne suis pas quelqu'un de pré-cultivé. Est-ce que vous allez à des soirées people ? Non, très peu. Il n'est pas invité, à l'époque, il descendait à un buffet en 20 minutes. Qu'ont fait Léopold et Charles Maurice ? C'est eux qui ont construit la statue de la République. Léopold, il a fait la statue et c'est son frère Charles qui a fait le socle de la statue de la République, qui était assez impressionnante. Moi, je serais vexé si ma soeur était artiste de faire que le socle. La dernière fois qu'on l'a vu comme ça, c'est un... S'il faut faire une statue de toi, celui qui a le plus de boulot, c'est celui qui fait le socle. Ah non ! Qui a participé à un rendez-vous en terrain inconnue ici ? Personne ? Si ? Toi ? Où ça ? Moi, je suis allé en Macédoine avec Jean-Pierre Coff. C'était formidable, c'était dégueulasse, mais formidable. À partir de quel quotient intellectuel, un enfant est-il considéré comme surdoué ou intellectuellement précoce ? Un bon QI pour un adulte, c'est quoi ? Un bon QI pour un adulte, c'est 4. Et enfin, quelle est la meilleure technique pour tenir longtemps au lit ? Moi, je baisse avec des moches, mais est-ce que c'est comptabilisé ? Est-ce que ça marche ? Déjà, tu baises, c'est bien. Lui, Philippe Gueluc, ma chère Marcella, il dément toutes vos théories, parce que son couple dure depuis combien de temps ? Mais le 10 décembre, ça fera 40 ans. 40 ans le 10 décembre ! Oui, mais ça correspond à… Oui, mais il a épousé une morte aussi. Oui, mais je l'aime. Mais Philippe, est-ce que comme les Sénégalais, tu tires ailleurs ? Combien de temps que tu n'as pas de mec ? 2-3 ans. 2-3 ans ? C'est beaucoup ? Oui. C'est quoi ton style ? J'en ai pas. Non, de mec ? Par exemple… Je me fais craquer les pieds. Ah bon ? Si, parce que moi, je fais de la percussion avec mes pieds. Oui, j'entends, oui. Ça joue un rythme. Les gens croient que je fais craquer mes orteils, mais je fais bouger mes orteils pour faire craquer mes chevilles. J'ai jamais essayé de faire craquer les mecs. J'essaye tous les jours. Mais toi, t'as toujours été un garçon manqué, toi. T'avais pas de petits copains, non ? Arrête, j'ai galouché vachement tôt et beaucoup, ouais. À quel âge t'as couché ? 18 ans. Sans plaisir. C'est regrettable. Mais j'étais 8. Non ? D'où la double présentation. Qui aimeriez-vous entendre une dernière fois au téléphone ? Vous êtes avec Ariel. Pas de marque à l'antenne, Thierry. Vous êtes avec Ariel. Celle-là a été si souvent faite qu'elle est pas de votre niveau. J'espère qu'elle sera coupée au montage, c'est pas bon. C'est la guerre que tu veux, va te coiffer. Donc, à qui appellerais-je ? Lucas Rocco Magnotta, 34 ans, le déposseur qui avait mangé son amant. Le 26 juin, il va se marier avec un de ses co-détenus, Anthony Jola. Il faut être courageux pour épouser un type qui a bouffé son amant. Tous les deux dans la même cellule, peut-être. Non, mais c'est très stressant pour le jeune marié. Chérie, j'ai bouffé le cul. Quinze jours après votre arrivée, donc là-bas, lui, il s'en va à Genève en voyage d'affaires. Alors, il part, il vous dit qu'il s'en va pour une semaine, et il revient un mois après, il voulait être seul. Deux mois après. Tu vois, chérie, je t'ai jamais fait des trucs comme ça, moi, quand même. C'est ton mec, le cadreur ? Non ! C'est pas le cadreur, c'est ma femme. C'est une bande de petites tarloes. Peux-vous demander ce qu'il y a d'écrit sur vos badges ? Euh, oui. Alors, il est écrit. Petit-je ? J'aime pas les pédés. Oh, non ! Pour ramasser des figues, voilà. Oh, ça, c'était la semaine dernière dans mon jardin. Oui, on a des figues, ça y est. Et bourriqués, alors ? Ben, elle est sur mon lit. Ouais. Pourquoi ils boitent ? En fait... C'est compliqué, parce que quand ils rigolent ce con, moi, je peux pas parler, en fait. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Que c'est pas lequel des deux, genre... Parce qu'on oublie que, finalement, c'est... Quoi ? C'est vrai ! Mimie, t'es comme moi. Tu veux dire que c'est... Y a un moment, tu... Non ! Mais non ! On oublie. Pareil pour Garou et Mimie, hein. Mais... Y a un vrai truc entre vous qui se passe. Oui, mais je le sens. C'est étonnant, hein. Je pourrais dire, j'y étais... Attends cinq minutes avant de dire, je le sens, parce que... Présente-nous ton plat, Jean-Pierre. C'est un plat irlandais. Ce sont des pommes de terre, des oignons... Tiens, je te mets la viande. Oh, oh ! Vous connaissez un peu. Non, tu me mets pas la viande. Je te mets ! Non, tu me mets... Non ! Tu ne me mets pas la viande ! André Manoukian, ne quittez pas, je vous passe André Manoukian. Bonjour André. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Manouk en arménien ? Manouk en arménien. Moi, je sais. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'enfant, et en même temps, ça veut dire le guerrier. C'est sympa comme truc, non ? Comme concept. Ah, j'avais fils de pute, moi. Je ne me pratique pas rien, hein. Je vous parlais doux, là. Wikipédia, c'est pas bien pour clou. On fait un passe-moi l'autre con, tu veux qu'on appelle qui ? Je sais pas, qui tu veux ? C'est un monsieur qui vend des pipes en bois. Qui aime les pipes en bois ? Moi, j'aime bien. Moi, moi, moi. Ouais, regarde, t'as une écharde. Avec Otage, Bruce Willis, vous redevenez un héros. Donc, on va faire une interview anti-héros. Est-ce que vous avez déjà fait semblant de ne pas entendre quelqu'un qui vous avait insulté ? Yes. Canard. Oui. Vous vous êtes déjà évanou... Vous nous avez manqué. Donc, OK, maintenant, vous êtes revenus et là, on vous lâche plus. Voilà. Moi, j'ai participé à un rassemblement organisé par... Ça, c'était le partout. Non, rien à voir. Ça, c'était après. J'y étais pas, celle-là. Malheureusement, non. Non, non, mais c'était invité, mais t'as pas dû recevoir le carton. On m'a pas laissé rentrer. C'est elle qui m'a pas laissé rentrer. Oh, ça suffit ! Tu te caches pas les mails, Saxe ? Mais je ne m'en cache toujours pas. Tu croyais... Et puis, tous les ans, il y a le calendrier Clara Morgane, donc... Oh, quand même. Chez Hugo et compagnie. Là où c'est plus polémique, c'est que vous voulez initier votre sœur au plaisir du voyeurisme. Mais c'est votre vraie petite sœur. Oui. Il manque un cierge, hein. Et c'est Gabriel qui te présente à Marc Dorcel. Et voilà comment la carrière a commencé. Après quatre jours de tournage en photo, il faut dire que j'ai débuté avec platinette. Ça reste. C'est l'outime de dire que les gens qui lisent sont moins cons que les autres. Oui. Mais c'est tellement... Et voilà. Ah, il va partir ? Certainement. C'est officiel ? Bah non, mais enfin... Je m'en doute. Je te prends, mais c'est renseignement chez les gens. Ah bon ? C'est pour les journalistes. Ah bon, la France a gagné, vous êtes sûr ? Si tu as de marquer deux buts de la tête, ça m'intéresse. Dernier coup de tête. Je suis pas méchant, donc je risque pas d'en mettre. Ouais. Ouais. Dernier coup de folie. Une montre. Une chair. Oui, quand même. À qui ? À toi ? Pour moi, ouais. C'est pas cette merde. Non. Vous présentez première édition. Tous les matins de 6h à 9h sur BFM TV avec Christophe Delay. Vous avez une grande complicité avec ce Christophe Delay-là. Avant, c'était Graciela Rodriguez et encore avant, c'était Karine de Ménonville. Ah oui, de Ménonville. Il y a que des nobles là-bas sur cette chaîne. Il y a Apolline de Malherbe, Karine de Ménonville. On va faire une chaîne de merde. Quoi ? Ah, les belles femmes. C'est gratuit. Une deuxième question SMS, François Renucci. Donc la deuxième question qui est quand même beaucoup plus dure. Que chante Patrick Sébastien ? De la merde. Les sardines ou les macros ? Vous avez cinq minutes, si vous avez la bonne réponse, pour envoyer un ou deux au set 2121. Gina, ça s'est bien passé le grand cabaret avec Patrick Sébastien ? Très bien. Vous êtes partie avant la chanson de la fin ? Ah ! Ça décoiffe quand même. Garou qui commet l'énorme erreur de vouloir être animateur de jeux ou des missions de divertissement. Du moins, chacun son métier, Garou. Je te rappelle, merci. Moi, je suis d'accord avec Nagui. Je pense que c'était une vanne. Mais sans en être une, je pense qu'il le pense vraiment. Jean-Michel. Évidemment que c'était pas une vanne. Une vanne, en principe, on rigole. Personne n'a rigolé. C'était évidemment un groupe. Écoute, Létienne, tu verras. Évidemment. Ce soir, on fête l'anniversaire des 20 ans des enfants de la télé. On rend hommage à son animateur emblématique, Arthur. Je n'ai pas le talent d'Arthur pendant les interviews. Arthur, vous êtes l'incorruptible de la casserole. Owen vous empêche de la dégainer. Vous voulez pas vous lécher le cul tranquille à la maison ? Vous êtes obligés de le faire devant les caméras ? C'est indécent quand même. C'est vrai, c'est dégueulasse. L'Eurovision, pour moi, est complètement ratée. Mais c'est pas de la faute de Garou. Honnêtement, il se démègue. Vous qui êtes un grand animateur ? Animateur, pardonnez-moi, je vais être très prétentieux. Excusez-moi, c'est un vrai métier. En l'occurrence, il le faisait plutôt très bien. Pourquoi tu le prouves pas ? J'accueille maintenant Simon Liberati. Léline, la même chose pour moi. Elle était parfaite. C'est marrant les réunions des alcooliques anonymes. Ah bah je peux pas vous dire. Donc vous n'êtes pas allé Isabelle, alors ? Vous allez me faire passer vos recours, là ? Pardon ? Déjà, j'ai du mal à pécho, alors ça va ? Ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Pourquoi vous avez du mal à pécho ? Comment ça vous avez du mal à pécho ? Ah, p'tit coup de mot. Baisse-tête arrive déjà. Oh, c'est classe. Comme je l'ai dit en France musicale, vous avez l'oreille absolue. Je l'ai pu. Ah bah tant mieux pour vous, parce que vous trouviez ça pénible. C'est-à-dire que l'oreille absolue... Tu entends tout. Tu entends toutes les putains de notes. C'est-à-dire un trait de violon au cinquième rang, tu l'entends. Qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que vous avez entendu ? Mais c'est une seme énorme ! Elle est très jolie, Rosely. Elle est très jolie, elle est très en beauté, et j'ai très envie de la pécho. Je lance un appel. Roselyne, c'est quand tu veux. Merci. Waouh. Non mais on traitera ça entre nous, en privé. Moi je suis de la vieille école. Eh bah je te paierai en ancien franc. Ah 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 ah! Voici Doc Gineco ! « Doucement, doucement, Bruno. Va pas te claquer un muscle, hein, je suis un peu. » « Ce serait qu'on a une petite tondinite, comme ça, en s'assoyant, c'est qu'on a un mauvais claquage. » « Je voulais être sculpteur, je pouvais pas faire les beaux-arts, et donc j'ai fait des cabarets. » « J'ai passé une audition, ce jour-là, devant un type, tu dois connaître. Tu te souviens des 4 barbus ? » « Alors, j'étais à l'apartose, hein. 4 barbus. Tu as reconnu les 4 barbus ? » « Tu es le papa ? » « Allô ? » « Oui, Benjamin ? » « Oui. » « Bonjour. Tes parents sont dans un club échangiste, il y a beaucoup de gens. » « Je suis sur la scène avec Laurent Baffy. » « Ça passe ton père ? » « Allô ? » « Ouais. » « Ouais, salut, Ben. » « Ah, toi aussi, t'es sur le truc ? » « Comment ? » « Le truc, c'est ta mère, alors un peu de respect, d'accord ? » « Garance ? » « Oui. » « Ça va ? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu voulais me dire, Garance ? » « Le canard, ma mamie, elle me l'a pris. » « On va t'envoyer un petit hélicoptère, Garance. » « Voilà. » « D'accord ? » « Le petit hélico Silverlite. » « Je te fais des gros bisous. » « J'ai les yeux. » « Et il m'appelle pas au bureau, je peux pas te parler. » « Il va y avoir une espèce de guerre énorme pour s'emparer du pétrole. » « C'est ce qui s'est déjà passé en Irak. » « Mais exactement. » « Si les Américains sont allés en Irak, après l'Irak, ce sera l'Asie centrale, etc. » « Ce sera la Caspienne ? » « Après l'Asie mineure ? » « Oui. » « Non, on parle les géopolitiques. » « Il y a évidemment quelque chose qui revient régulièrement dans l'Irak. » « C'est que vous trouvez tous les mecs beaux. » « Même vous, Laurent, je vous trouve beaux. » « Non, c'est pas possible. » « Si, si. » « Remarquez, je veux bien vous. » « Je trouve ébriques très beaux. » « Plus beau encore, encore plus beau. » « Ça, j'imagine. » « Mais pas besoin de me le dire, je l'aurais deviné. » « Je vous crois quand vous me le dites. » « Autre temps, Laurent Baffi. » « Je savais, j'avais 12 ans. » « Et oui, à la sortie du collège. » « Récemment, vous avez été obligé de démentir une liaison avec une starlette de 18 ans qui s'appelle Lindsay Lohan. Est-ce que vous êtes déjà barré avant qu'une de vos conquêtes ne se réveille ? » « Yes. » « On s'entend à pour l'école le matin à se réveiller. » « Est-ce que vous... » « J'ai adopté une petite fille de 15 ans. » « Presque 17, oui. » « C'est un petit peu particulier parce que c'est une petite fille du... » « Oui, voilà. » « Depuis 6 ans. » « Du Tibet. » « C'est une petite fille du Tibet et qu'elle est orpheline. » « Et moi, je n'ai pas d'enfant. » « Elle n'en rajoute pas un peu ? » « Oh ! » « Qu'est-ce que c'est vrai ? » « Il est horrible. » « J'ai énormément joué à Touche-Pipi avec mes cousins. » « Ah, c'est bien. » « Mais je crois que les enfants jouent moins à Touche-Pipi, non ? » « Tu ne joues pas à Touche-Pipi, toi ? » « Moi, j'y joue tout le temps. » « Mais tu ne vois pas que les enfants de maintenant moins ? » « Je ne sais pas. Moi, j'ai deux filles. » « Si elles sont petites, je ne sais pas encore. » « Je te dirai ça dans quelques temps. » « Et si elle joue ? » « Elle joue ? » « J'ai un petit message pour toi. » « Félix, qui n'est pas tellement content après toi, qui m'a envoyé une vidéo. » « Salut ma fille, tu pourras dire à Ardisson qu'il est ringard. » « Il s'est moqué du métier Squeezie. » « C'est mon YouTuber préféré. » « Que c'est beau ! » « Oh non ! » « Oh non ! » « Par contre, ce gosse d'où il sort ? » « Je l'ai trouvé dans un club de pédophilie. » « Oh non ! » « Ce que vous préférez chez Coraline ? » « Tout. » « Tout ? » « Il n'y a pas un morceau que tu préfères ? » « Ce que vous n'aimez pas beaucoup chez Coraline ? » « Oh mais comme toutes les femmes, elle est... » « Elle est casse-couilles. » « La greffe, ça coûte une fortune à la Sécurité Sociale. » « La greffe que j'ai subie, ça coûte 130 000 euros. » « Plus les traitements à vie. » « Et le problème, c'est qu'il faut 15 millions d'euros pour trouver ça et que l'État ne les donne pas. » « Pour tous les sujets, t'es con. » « Vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, vous aimez pas les boîtes ? » « Non. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je n'ai pas vraiment l'occasion. » « Non, je... non. » « Ce qui vous plaît, c'est le cheval, en fait. » « Oui. » « C'est comme ça qu'on s'est connus. » « Ben dis donc, tu te vantes. » « Il y a des docteurs, Debrin, le frère de Debrin, il fait grossir les bites, mais aussi... » « Il ne faut absolument pas jouer avec ça. » « On fait croire ça à des gens qui souffrent de petits problèmes psychologiques. » « Non, non, non. Moi, je n'en parlais pas, mais... » « Je n'en parlais pas. » « Mais enfin, si tu veux, on peut en parler. » « Il parle des sportifs, ils ont des petites... » « T'es le seul à baiser avec une loup, toi. » « Le CD, c'est un best-of. » « Le CD, c'est un best-of. » « Je crois que Dominique a faim. » « Donc, il réclame. » « Alors, si on écoute bien, écoutez. » « Tu peux deviner ce qu'il a envie de manger. » « C'est bien qu'au fond, sans rire. » « Pour moi, c'est des poissons, ce qu'il réclame. » « J'ai collecté des informations sur nos invités qui aiment beaucoup cette période de Noël. » « Et vous devrez me dire si c'est vrai ou faux. » « Est-ce qu'on a vu Jean-Luc Reichman se prendre un cadeau de Noël en pleine gueule ? » « Oui. » « Il a encore la trace. » « C'est ta femme qui te la ramasse. » « Donc voilà, vous avez fait un disque avec Carl Zéro. » « C'est très marrant quand même de prendre des gens du reggae pour faire du calypso. » « Carl, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Mais non, parce que dans le calypso, il n'y a plus grand monde de vivants maintenant. » « Donc pour avoir un son... » « Ouais, regarde, Cousteau, il est mort. » « Bravo, bravo, bravo. » « Inégalable, Laurent, vas-y. » « Il est bon, il est bon. » « Vous aimiez Donovan ? » « Pas trop, c'était un peu trop doux pour moi. » « Ah oui, vous aimez quand ça... » « Quand ça renvoie du bois. » « Oui, mais pour un slow. » « Vous comprenez que Chantal, là-dessous, ne peut pas emballer sur FCDC. » « Non, 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 mais... » « Elle aime le métal, Chantal. » « C'est un soudeur, l'autre jour. » « Vous triomphez avec le roi Soleil. » « Et on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes Kamel Wally, le roi de la comédie musicale. » « Ah ouais, c'est bien trouvé. » « Alors ce qui est très marrant, d'une certaine façon, c'est que pour le roi Soleil, vous n'avez engagé personne de l'Astarac. » « C'est un professionnel. » « Bon, on va le fermer. » « On va le fermer, c'est ça. » « Tu nous entends ? » « Non, non, moi, j'en parais sourd. » « Ah merde. Pardon. » « J'ai pas mis les pieds. » « Profond avec Beethoven. » « Vous connaissez Christophe ? » « Bien sûr. » « Ah oui. Souvenir. » « C'est un mètre. » « C'est un mètre. » « Un mètre. » « Pas plus. » « Pardon ? » « Un mètre. » « Alors Philippe, tu sors un bouquin, le bouquin de Philippe. » « Comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec une toute petite huit ? » « Alors d'où t'es venu ? » « Alors ça, c'est pas vrai. » « Philippe, tu veux nous parler de ta jeunesse dans une famille bretonne consanguine et alcoolique ? » « Moi, je suis l'aîné de sept garçons. » « Qui faisait Blanche-Neige chez toi ? » « Alors Dorothée, on arrive à un dur moment maintenant. » « C'est les fameuses questions cons. » « Alors, ça commence simplement. T'es jartel ou collant ? » « Collant. » « Collant, bon d'accord. T'es soutiens-gorge ou seins-nus ? » « Bon, tu sais, j'ai pas vraiment toujours trouvé à ma taille. » « C'est à dire que là, t'es seins-nus, tu veux dire ? » « Oui. » « Tors, c'est nus, là. » « Mais pourquoi vous aviez des amis auquel des Orphèves ? » « Des amis flics, oui. » « Mais tu étais espion. » « Tu parles de l'espion. » « Tu parles de l'espion, oui. » « Ben le cacher derrière un poteau, là, mec. » « Oh, la gueule de James Bond ! » « Mon nom est bon, jambon. » « Alors, justement, ce qu'on apprend, disons, votre bouquin, c'est que la gauche caviar est de tous les pays et de tous les temps. » « Est-ce que la droite pâtée existe ? » « La droite pâtée. » « Bien sûr. » « On dit la droite tête de veau, en général. » « Ah, on dit la droite tête de veau, c'est vrai ? » « Oui, parce que Chirac aime beaucoup la tête de veau. » « Ah oui, c'est vrai. » « Et comme c'est un personnage... » « Il l'appelle Bernadette, hein. » « Qu'est-ce que tu fais comme sport, Eddy, toi ? » « Mais rien, moi, je suis naturellement sportif. » « Dès que je rentre dans ma salle de bain, je m'oblige à faire dix pompes. » « Je ne peux pas rentrer dans ma salle de bain si je ne fais pas dix pompes. » « Moi, je suis à l'aise dans mon corps, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin. » « Mais nous aussi. » « Mais oui. » « Mais Stevie aussi, il serait à l'aise dans ton corps. » « Vous êtes également royaliste. » « C'est ce qu'on découvre en lisant votre premier roman, le devoir avant tout, chez Libra Diffusio. » « Ce qui ne va pas vous faire aimer non plus, parce que ça a très mauvaise réputation, les royalistes. » « J'ai l'habitude de me prendre des tsunamis dans la tête. » « Ouais, ben là, ça en va. » « Tu appelles ça comme ça, toi. » « Bien, alors, Anthony Delon, est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? » « Elle a dit les yeux. » « L'autre derrière dit les couilles, alors mettez-vous d'accord. » « J'ai découvert la nourriture, entre guillemets, végétale. » « Non, non, mais les protéines, bien évidemment, les protéines végétales sont excellentes. » « Et on n'arrête pas de répéter que la viande... » « Merci. » « Et moi, je suis un viandard, donc je peux vous dire... » « Ah, tu manges de la viande, toi. » « Ah, moi, je bouffe de la viande tout le temps, mais je fais... » « Ah, pourquoi t'as pas touché à Karine Le Marchand ? » « Jean-Dormeçon, qu'est-ce qu'un intello ? » « En tout cas, c'est pas un type qui est plus intelligent que les autres. » « Je pense que l'intellectuel n'est pas plus intelligent qu'un garagiste, qu'un banquier ou qu'un balayeur des rues. » « Jean-Dormeçon, c'est le prénom ? » « Hein ? » « Quoi ? » « Il dit Jean-Dormeçon, c'est le prénom. » « Jean-Dormeçon, c'est le prénom, oui, oui. » « T'es quoi, toi, comme signe, d'abord ? » « Moi, je suis bélier. » « Ah, ça ne m'étonne pas. » « Pourquoi, chérie ? » « Je ne sais pas, vous avez quelque chose de piquant, je dois dire. » « Bah oui, ce confiant, c'est magnifique. » « Et vous, monsieur Plaza, alors ? » « Le grand ennemi d'Elie, c'est le frelon asiatique. » « Le frelon asiatique qui tue nos abeilles. » « Ah, non, c'est pas sur ce sujet, parce que là, je suis à cran. » « Les frelons asiatiques, ils sont vraiment... » « Ils sont tous dans le 13e, pour l'instant. » « Voilà, c'est ça. » « Pour combien de temps ? » « Alors, vous avez fêté à Zouzbegag, le 2 juin, vaut un an au ministère. » « Alors, le bilan, vous dites, huit mois difficiles au début. » « C'est l'époque où vous aviez du mal à dormir la nuit, vous réveillez à 3h du matin et tout, c'était pas évident. » « Toute l'année, je me réveille à 3h du matin. » « Ça s'appelle un réveil, hein. » « Bon, alors, il y a un gros problème, je vous le dis tout de suite. » « Je préfère en parler avant de commencer l'émission, parce qu'il y a un nouveau rituel dans cette émission. » « Benoît Hamon est terrorisé. » « Je savais qu'il fallait pas que je vienne. » « Non, c'est pas ça, Benoît. On va parler de votre programme politique. » « Vous rassurez-vous, et pas de problème. » « De toute façon, ça va vite, hein. » « À la limite, quel est le point commun que vous avez avec JFK ? » « Regardez, j'ai tout. Je suis beau, je suis jeune. » « La vraie chose que j'ai en commun avec JFK, c'est que j'ai mal au dos. » « Avec Laurent Pagny aussi, hein. » « Et t'es redressé aussi, toi. » « Ah, moi, il est redressé, mais pas le dos. » « Mais non, mais même pas en bleu. » « Qui a dit ? » « Retenir un P produit par la nature est le fait des imbéciles qui accordent plus à la politesse qu'à la santé. » « C'est Damoclès, parce que les P de Damoclès, c'était violent. » « Bravo. » « Bonsoir. » « Père Pedro, bonsoir. Vous êtes né en 1948, de parents d'origine slovène. » « Bonjour, bonsoir. » « Salut. » « Je cherche du boulot, Valérie. » « Tu n'as pas besoin de moi de faire un chantier ? » « Je crois que le plaisir est fait, hein. » « Le chantier d'amour. » « Alors, comment c'est ailleurs, alors ? » « C'est assez, c'est assez différent. » « Remaniement ministériel, mais également remaniement vestimentaire. » « Bien. » « Est-ce qu'on peut faire du pied sous la table, Nadine ? » « Mais comment, c'est même recommandé. » « Alors Nadine, est-ce qu'on peut saucer avec son pain ? » « Non. » « Est-ce que saucer, c'est tromper ? » « J'aimerais savoir si vous pouvez avoir une photo dégastée pour mon papa. » « Et comment il s'appelle le papa ? » « Il s'appelle Roger. » « Roger. » « Tiens, tu vas lui signer le livre tout de suite ? » « Oui. » « Quand tu signes pour ce vieux con de Roger, c'est pas le problème. » « Le fort ! » « C'est un vrai morceau, Laurent. » « Oui, mais des poumons, donc qu'est-ce que ça ? » « Je le vois. » « C'est un film qui ne traite pas directement de l'affaire Elf, mais qui s'en inspire. » « En plus, je ne suis pas dessiné, alors tu vois ce que ça donne ? » « La légende dit que tu t'es fait sodomiser par un âne mort, et ça a déclenché ce rire qui ne t'a plus quitté. » « Je sais que j'ai un rire à la con. » « T'as pas entendu Dominique Farodia ? » « C'est fait du souci, nous ! » « Tu connais Laurent ? » « On s'inquiète pas, Bernard. » « Si tu veux rappeler tes parents pour dire que t'es bien arrivé ? » « C'est pas très gentil pour eux, ils sont morts. » « Et t'as pas le numéro. » « Voilà, donc là, vous vous retrouvez en taule, Greg. » « Vous en profitez quand même pour faire un môme à une gamine qui passe, une dénommée Sandrine, qui vient vous voir au parloir pendant un quart d'heure. » « Le gardien se retourne pendant un quart d'heure. » « Je sais pas si on peut vraiment appeler ce qu'on a fait à ce moment-là dans le parloir « Faire l'amour » parce que « Faire l'amour », c'est un peu plus tendre que ça, je pense. » « Mais bon, on a fait ce qu'on a fait. » « Manque de peau, ça a fait mouche. » « C'est un joli prénom, mouche. » « Ah oui, ça faisait 14 mois. » « Ça faisait 14 mois et il y avait la pression. » « T'as jamais pensé à faire un DVD, un recueil de tes plus grandes drones ? » « Il y a un fan sur Internet qui fait des petites compiles comme ça et c'est très très vu. » « Rares sont ceux qui à la télévision ont envoyé autant de vannes à toutes les célébrités. »